Madame la directrice, mesdames et messieurs les enseignants et les membres des équipes pédagogiques, Madame la directrice, c'est vrai, qui vous a accueilli, gentiment, merci infiniment. Monsieur le maire, vous n'avez pas dit qu'on était plus bonne fois que je suis venu à Carpester Baleau ? Je suis venu à Carpester Baleau, je suis toujours ravi de venir à Carpester Baleau, comme vous le savez, d'ailleurs j'étais tellement content qu'on m'a envoyé à fond Cacao pour commencer, j'ai pu visiter en plus la carte et que je ne connaissais pas, c'est très bien. Je suis très content d'être ici parce que, en fait, j'aime beaucoup quand on lance des politiques publiques, quand on lance des choses ensemble, qu'ensuite on puisse rendre compte régulièrement de ce qu'on en fait. Et je vous demandais tout à l'heure à Ascélène Roux, je vous remercie aussi beaucoup pour l'organisation. Quand est-ce qu'on avait signé cette convention ? C'était le 29 septembre 2021, on avait signé à Paris, Cité Éducative, c'était la deuxième ville éducative en relouque depuis, on en donnait la carte aujourd'hui, deuxième Cité Éducative qui regroupe trois communes et le quartier prioritaire de la ville, trois communes, Carpester Baleau, on est ici évidemment, Bailly et Bastère, et aujourd'hui c'est une mise en oeuvre de cette Cité Éducative et j'en suis très content. L'accompagnement de l'État, puisque c'est ce qu'on m'a demandé tout à l'heure, l'accompagnement de l'État, il est dans cette convention, il est avec Mme la rectrice, accompagné toute la communauté pédagogique, on vient revenir sur cette notion de communauté, toute la communauté pédagogique dans l'apprentissage, dans l'ouverture des enfants, dans leur apprentissage et leur montée en compétences, depuis le plus jeune âge, puisque le Cité Éducative c'est de zéro jusqu'à 25 ans, et donc on a toute cette phase d'accompagnement, et bien on commence donc par un projet, il y en a d'autres, c'est pas parce que c'est pas le premier projet qu'on met en place, celui-ci existe, donc on vient le valoriser, parce qu'en plus, c'est une grande nouveauté nationale, ça aussi c'est un projet qui se rende compte. Et donc je suis très content de pouvoir concrètement montrer ce qu'est cette Cité Éducative, et comment est-ce qu'on utilise tous les moyens et toute l'ambition que nous avons mises ensemble à travers cette convention. Je reviens sur la notion de communauté pédagogique, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important à travers la Cité Éducative, c'est que la Cité Éducative c'est accompagner les enfants, entre 0 et 25 ans, je l'ai dit, mais dans leur entièreté, c'est-à-dire que c'est évidemment l'école qui est le cœur, et même le début de ce projet, et ensuite c'est toute la communauté pédagogique. qui va au cours, et ces liseuses, elles vont permettre, puisqu'on l'a dit, elles vont permettre de pouvoir échanger dans la communauté de l'école, entre les élèves et les enseignants, entre les élèves, et puis au-delà, d'aller échanger dans les familles et entre familles. Et donc c'est ça aussi, c'est un des grandes priorités de la Cité Éducative, donc je suis très content de plus que ce n'est pas.